Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici Jean Gauthier pour cette retraite sur Charles de Foucault. C'est le deuxième entretien où on va parler de sa spiritualité, de son héritage spirituel. Dans la vidéo précédente, nous avons fait un survol de sa vie, une vie très mouvementée à cause du décès de ses parents, une adolescence mouvementée et puis explorateur au Maroc et sa conversion et son expérience à la trappe et puis à Nazareth et en fin de compte au désert à Tamanrasset avec les Touareg et les morts assassinés le 1er décembre 1916. Alors, c'est une vie vraiment hors normes et c'est important justement de prendre le temps pour discerner, quel est son message pour nous aujourd'hui? Quelques photos ici, justement pour nous rappeler le premier, j'avais pas, j'avais, c'est bon d'avoir des photos aussi pour vous le montrer, à différents âges de sa vie. On le voit à 21 ans, à 41 ans, à 55 ans, quelques photos de Charles de Foucault. Ça, c'est tiré du livre de Gérald Bary, de Gilles Bary, excusez, qui avait fait justement un livre sur l'actualité étonnante de Charles de Foucault. Et maintenant, bien c'est ça, c'est d'aborder son héritage spirituel. Je voudrais vous lire un texte, un extrait de, c'est tiré d'une thèse de doctorat, c'est Charles de Foucault par Roger Canel. Roger Canel, c'est un père au bloc de Marie Immaculée qui a fait une thèse de doctorat. C'est quand même, ça s'adapte, là, il n'y a pas eu beaucoup de temps, en tout cas c'était une des premières. Vous voyez, c'était publié en 1965. Mais c'est très, très bien ce qu'il écrit là-dedans, dans cette thèse-là. Je m'en suis servi, lui qui est né au Québec, et tout ça, Mgr Canel. C'est les étapes d'une recherche, une recherche de Charles de Foucault pour arriver justement à ce que Dieu veut dans sa vie. Et dans le, alors c'est sûr que j'en parle dans mon livre, alors ce que je vous dis, c'est tiré de Charles de Foucault, Passionné de Dieu, publié aux éditions Emmanuel en France et Novalis. Et notre ami Roger Canel, il écrit, c'est très beau ce qu'il écrit, vous allez voir. Au soir de cette vie, quand frère Charles meurt, assassiné, sans un cri ni un geste de défense, on découvre la lumineuse trajectoire de cette âme et la logique de sa recherche de Dieu. Tout tient dans une promesse héroïque dont il s'est quotidiennement inspiré comme l'unique programme de sa vie et le témoignage suprême de son amour. Et là, je cite Charles de Foucault, la citation du père Canel. « C'est selon votre volonté, selon vos pensées, que je veux vivre et mourir, et non selon les miennes. » Et là, le père Canel, il termine en cette très belle phrase. « Il y a des fidélités qui sont de pure merveille de la grâce. » Quelle belle phrase. « Il y a des fidélités qui sont de pure merveille de la grâce. » Et quand on voit, comme je l'ai fait la dernière vidéo, la vidéo précédente sur la vie de Charles de Foucault, on se rend compte, moi c'est ça, je suis vraiment en admiration de cette fidélité à la grâce que lui a vécue. Et c'est par pure miséricorde, il lui a donné, il lui a été donné cette force, cette miséricorde de Dieu qu'il a relevé et il a tenté toute sa vie d'être fidèle à cet appel, justement, de faire, d'accomplir, de s'unir à la volonté de Dieu. Il y a des fidélités qui sont de pure merveille de la grâce. On peut appliquer ça dans nos vies aussi, vous savez. Alors, c'est sûr que quand il est décédé le 1er décembre 1916, il n'y a rien qui laissait présager un tel drame. Il avait écrit, il avait quand même prophétisé sa mort d'une certaine manière, qu'il était prêt à mourir, mais quand ça arrive, c'est toujours étonnant. Et là, je ne veux pas vous parler des textes qu'il a écrit avant, où justement, Charles de Foucault parle de cette mort qui va, juste par exemple, un extrait, quelques années avant sa mort, il écrit, « Quel que soit le motif pour lequel on nous tue, si nous, dans l'âme, nous recevons la mort injuste et cruelle comme un don béni de votre main, Seigneur, si nous vous remercions comme d'une douce grâce, comme d'une imitation bienheureuse de votre fin, eh bien, si nous vous l'offrons comme un sacrifice, alors, quel que soit le motif que l'on a de nous tuer, nous mourrons dans le pur amour, et notre mort vous sera un sacrifice de très agréable odeur. » Et alors, c'est ça, le soir même de son assassinat, les Touareg vont enterrer son corps à même le sol. Et puis, une vingtaine de jours plus tard, la capitaine Laroche va inspecter les lieux, il va dresser une croix, et à son étonnement, il découvre dans le sable « Un minuscule ostensoire concernant, contenant l'hostie consacrée. » Et puis, un an plus tard, le général Laperine va venir prier sur sa tombe. Et alors, ça va se développer, ça va se développer, je dirais, le culte à Charles de Foucault, son influence, son inspiration, le grain jeté en terre va porter du fruit. Et un fruit qui demeure. Cette parole qu'il a écrite, le jour même de sa mort, retentit comme son ultime message. Il écrit « On n'aimera jamais assez. » Alors, frère Charles, on peut dire qu'en voulant crier l'évangile par l'exemple, par sa vie, eh bien, il est devenu un évangile vivant. Mais, c'est sûr qu'humainement, on peut se dire que la vie du frère Charles, on pourrait dire, semble être terminée par un échec. Il y a seulement l'union, une association laïque d'évangélisation qui exerce son apostolat par l'exemple de la prière, que lui-même a inspirée, mais ça va le jour en 1916. Mais de son vivant, il aurait aimé, lui, s'entourer de compagnons partageant son idéal de vie chrétienne. Mais, il n'y avait personne qui est venu. Il a vécu le désert aussi intérieur, dans le Sahara, pour se désapproprier de lui-même. Et, alors, il a semé dans la foi, en fin de compte, puis la moisson a été très abondante, parce que ses disciples vont se retrouver sur les cinq continents. Grâce surtout à son ami Louis Massignon et au succès du livre de René Bazin, Charles de Foucault, explorateur au Maroc, ermite au Sahara. Alors, ce livre-là du père Bazin, pas du père Bazin, de René Bazin, qui est membre de l'Académie française, va faire connaître beaucoup Charles de Foucault. Et il y a deux figures exceptionnelles aussi qui vont incarner l'esprit de Charles et qui vont vraiment rayonner, Charles. Il y a, entre autres ici, le père René Voyome, qui est le fondateur des petits frères de Jésus, qui est surtout connu pour son livre « Au cœur des masses ». Et lui, en 1933, bien, il va créer avec d'autres la première communauté des petits frères de Jésus. Et c'est au tombeau de frère Charles, en 1938, qu'il fit la connaissance d'une autre personne qui va être très importante aussi pour le rayonnement de Charles de Foucault. C'est sœur Madeleine de Jésus, Magdolaine de Jésus, qui est la fondatrice des petites sœurs de Jésus. Et à sa mort, le 6 novembre 1989, de sœur Magdolaine, les petits sœurs de Jésus vont compter 1400 membres de 60 nationalités. Le père Voyome va fonder aussi les petits frères et les petits sœurs de l'Évangile, puis lui, il va mourir le 13 mai 2003. Alors, ça, c'est une fécondité. Vous voyez, ça vient vraiment du Seigneur de l'Esprit-Saint, parce que ce n'était pas prévu. En fin de compte, Charles de Foucault aurait aimé de son vivant vivre avec d'autres, mais il est mort, le grain de blé seul, et après, il y a eu un rayonnement et une très, très grande fécondité. Et la famille spirituelle de Charles de Foucault comprend aujourd'hui plusieurs congrégations religieuses et associations de vie spirituelle aux noms multiples. Alors, je ne veux pas... Écoutez, il y en a tellement, mais on retrouve au Québec, entre autres, au Canada, les petits frères de la Croix, les petits frères de Jésus Caritas, la Fraternité Jésus Caritas. Je vais leur donner une retraite, d'ailleurs, sur Charles de Foucault. Fraternité Charles de Foucault. En tout cas, il y a plein, plein, plein de choses. Il y a les petits frères de l'Évangile. Bon, écoutez, je ne peux pas tous les nommer, mais c'est pour dire comment son rayonnement, qui va influencer tellement de personnes, je pense entre autres au romancier et dramaturge Éric Emmanuel Schmitt, qui fut converti au désert du Hogar, suite à une expérience mystique qu'il relate dans son ouvrage, La nuit de feu, où il parle, justement, de, je dirais, de son attirance pour Charles de Foucault. Et Charles de Foucault, le procès de béatification, je n'en ai pas parlé la dernière fois, parce qu'il va canoniser le 15 mai 2022, mais son procès de béatification, quand même, avant, ça a commencé en 1927. Ça va être reporté plusieurs fois pour des raisons politiques, hein, parce qu'il y a comme la guerre d'indépendance algérienne, et souvent, les partisans d'une Algérie française vont utiliser la figure de Charles de Foucault. Alors que lui, c'est pas ça du tout, c'est pas... Lui, c'est au niveau, vraiment, d'une mystique, de suivre le Christ, de vivre caché, mais souvent, tout finit en politique, dans le fond, et on s'accapare comme ça pour différentes raisons, et ce qui fait que ça peut retarder. Mais en tout cas, en 1967, Paul VI va autoriser la reprise de la procédure de béatification, et il va citer le frère universel, justement, comme modèle de charité. Et le 24 avril 2001, Jean-Paul II va approuver le décret d'héroïcité des vertus, et il est béatifié par Benoît XVI, le 13 novembre 2005, à la suite d'une guérison d'une Italienne qui était atteinte d'un cancer, qui l'avait invoqué. Et nous savons aussi que le pape François, dans le 26 mai 2020, a autorisé la publication d'un décret, reconnaissait un miracle, l'autre miracle attribué au frère Charles, parce que pour être béatifié, ça prend un miracle, mais pour être canonisé, ça prend deux miracles. Et ça, c'est vraiment très long, il faut que ça soit prouvé aussi par les médecins, la science, c'est scientifiquement inexplicable, et souvent c'est suite à la prière, une prière que l'on fait aux témoins. Et ici, la porte de la colonisation a été ouverte, particulièrement par un miracle. Je peux vous en parler très rapidement. C'est un... Il s'appelle Charles aussi, c'est un 21 ans qui travaille sur la charpente de la chapelle de l'institution Saint-Louis, de Saumur, qui est situé à côté de l'école de cavalerie où justement, Foucault a étudié. Puis là, il fait une chute de 16 mètres de haut avant de finir sur les pieds d'un banc qui était retourné. Normalement, tous les organes explosent à cette hauteur-là. Et... Alors, le président de l'entreprise pour laquelle travaille le jeune ouvrier, il demande à la Fraternité Marie Immaculée et au père qui s'occupe de la paroisse du bienheureux Charles de Foucault à Saumur de prier pour son employé. Alors, ils vont faire une nevenne, ils vont prier, alors qu'elle ne fut pas sa surprise de voir justement sur son lit d'hôpital. Il apprend qu'après sa chute, mais Charles lui-même s'est relevé et a marché sur une cinquantaine de mètres alors qu'il avait l'abdomen traversé. Et cet accident a eu lieu quelques jours avant le centenaire de la mort de frère Charles. Nous savons. Né en 1916, donc en 2016. Et à cette occasion, le diocèse avait proposé aux fidèles une grande nevenne pour la canonisation de Charles. Puis il y avait des milliers d'images du bienheureux qui avaient été distribuées un peu partout. Et le paroissien François Asselin venait justement lui aussi terminer une nevenne avant de demander un second miracle pour la canonisation. Et l'Église a mené une double enquête, l'une sur les lits de l'accident, l'autre à Rome. Puis, en fin de compte, une commission médicale s'est réunie le 24 novembre 2019, il a déclaré l'unanimité que ce qui était arrivé aux jeunes hommes était scientifiquement inexplicable. Et dans la foi, justement, suite à justement aux prières à Charles de Foucault, eh bien, on a utilisé ça comme un miracle. L'ensemble des membres de la commission théologique de la Congrégation pour la cause des saints ont reconnu justement l'unanimité, le caractère surnaturel de l'événement, le validant ainsi comme miracle. C'est important, ça ne se fait pas à la légère. Et notons aussi que le jeune miraculé, c'est un non-croyant. Et que Charles de Foucault, c'est son patron, puisque son prénom, c'est Charles, mais il n'y a pas de S. Je trouve que c'est un très beau clin d'œil de celui qui a voulu qu'on le regarde comme le frère universel. Et alors, c'est ça qui fait que... canonisé. Bon. Maintenant, entrons dans sa spiritualité. Je vais dégager plusieurs, à partir de mon livre, justement, plusieurs éléments de... Avant d'aborder sa vie de prière, il y a plusieurs... Parler de... Discerner la volonté de Dieu, obéir par amour, imiter Jésus à Nazareth, vouloir aimer par-dessus tout, crier l'évangile par sa vie, évangéliser par la bonté, être le frère universel. C'est des grandes caractéristiques de sa spiritualité que je vais aborder avec vous dans les prochaines vidéos et aussi apporter sa... Parler de sa vie de prière. Prier comme on a, méditer la parole de Dieu, l'adoration eucharistique, prier au désert et sa belle prière d'abandon. Alors, j'aime bien cette phrase, moi, du Dominicain Yves Congar, que vous avez peut-être entendu, qui affirmait qu'au début de l'ère atomique, Dieu avait allumé deux phares, Thérèse de Lisieux et Charles de Foucault. Thérèse de Lisieux, c'est sûr, c'est ma sainte préférée. Il y en a qui me connaissent, j'ai fait quelques vidéos sur elle, mais j'ai surtout écrit une dizaine de livres sur elle aussi. Il y en a d'autres aussi qui vont venir. En tout cas, je n'ai jamais fini de la découvrir, de la connaître, de l'approfondir. C'est... C'est... Bon. Et Charles de Foucault, alors, c'est une belle intuition du père Congar parce que ces deux saints-là, c'est au début, en fin de compte, de l'ère atomique. Je dirais que Thérèse, elle est décédée en 1897, mais Charles vit encore. Lui, c'est en 1916. Et au début de ce 20e siècle, il y a deux phares qui sont allumés et la postérité de ces deux témoins et de l'amour de Dieu se perpétue jusqu'à nos jours. Ils se rejoignent à plus d'un point, ces deux auteurs-là, ces deux grands témoins de l'amour de Jésus, Thérèse et Charles. D'abord, retour à l'Évangile, imitation de Jésus, humilité et simplicité, réalisme spirituel, prière d'abandon et de confiance, souci des incroyants et des plus petits, vie missionnaire aussi au cœur de l'Église, vocation à l'amour universel, surtout quand on pense que notre chère Thérèse, elle est quand même patronne des missions, elle qui n'a pas quitté son cloître. C'est l'apostolat par la prière aussi. Alors, si Dieu a pris la première place en l'âme de Charles de Foucault, c'est parce qu'il a vraiment cru en son amour. Il écrivait en 1901 à son ami Henri de Castry, « Je compris que je ne pouvais faire autrement que de ne vivre que pour lui. » Il va dire, « Dès que j'ai su qu'il y avait un Dieu, j'ai compris que je ne pouvais faire autrement que de ne vivre que pour lui. » « Ne vivre que pour Dieu, » voilà le pôle de la vie de Charles de Foucault. C'est vraiment le but de sa prière. Il s'engage à tout donner à Dieu et à s'unir à lui en le plaçant au sommet de son existence. Il veut répondre à ses appels et entendre sa voix, accepter l'imprévu comme le jeune Samuel, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Et durant son séjour en Afrique entre les années 1881 et 1884, eh bien, l'absolu de Dieu s'est manifesté à sa conscience par la foi des musulmans. Il avait été frappé par leurs prières au quotidien. C'était lui qui est l'explorateur sceptique. Il entendait souvent les Marocains prononcer l'expression sacrée « Allah Akbar, Dieu est grand. » Il prenait de plus en plus conscience que l'être humain était créé pour des choses élevées, pas seulement pour des réalités d'ordre spirituel. Alors il l'écrit, il m'a donné, il écrit à son ami Henri de Castrie, « L'islam a produit en moi un profond bouleversement. La vue de cette foi de ces âmes vivant dans la continuelle présence de Dieu m'a fait entrevoir quelque chose de plus grand et plus vrai que les occupations mondaines. » Je me suis mis à étudier l'islam puis la Bible. Mais Charles, je suis séduit par l'islam, mais vraiment pour un temps seulement. Mais ce contact avec les musulmans l'a surtout amené à s'interroger sur sa propre tradition catholique que vivait en profondeur sa cousine Marie de Bondy. Et après un temps de questionnement, il s'approcha de l'Église et l'abbé Uvelin qui va le guider, sa conversion, bon ça, je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, alors je ne veux pas revenir là-dessus, mais c'est sûr que la grâce de sa conversion pour lui va l'engager à ne chercher que Dieu seul et à se laisser conduire par lui dans la prière. En fin de compte, à discerner sa volonté pour mieux l'accomplir. Discerner la volonté de Dieu. Voilà selon moi l'élément central de la spiritualité de frère Charles. Discerner la volonté de Dieu. Il l'atteste longuement dans sa belle prière d'abandon. Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qui te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie, je suis prêt à tout, j'accepte tout pourvu que ta volonté s'accomplisse en moi et en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. C'est ça la clé. Il n'y a pas de peur à tout donner au Seigneur. Il ne nous arrivera pas nécessairement des épreuves, des grandes souffrances. De toute façon, on va souffrir quand même. Il ne faut pas avoir peur de Dieu. Il faut faire confiance. Dieu est amour. Il nous aime. Pourvu que ta volonté se fasse en moi et en toutes tes créatures, je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Mon désir, c'est de t'appartenir, c'est ça que Charles aussi va dire. Alors, il veut abolir toute distance qu'il y a entre sa volonté et celle de Dieu. Et ce désir de conformité à Dieu le rend disponible à tout pour mieux ressembler à Jésus qui n'était que oui au Père. Il écrit à Mgr Guérin en 1905. Le bon Dieu dont je veux faire uniquement la volonté montrera à l'heure venue ce qu'il faut faire. Je ne vois qu'un bien en moi, c'est la volonté constante de faire tout ce qui plaît le plus au bon Dieu, toujours et en tout. Faire la volonté du Seigneur, s'unir à Lui. Le Seigneur va nous le montrer à l'heure venue. Que deux fois dans ma vie, je pourrais vous en témoigner, mais vous aussi qui m'écouter où on s'est abandonné au Seigneur et de toute façon, à chaque Notre-Père, on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et à un moment donné, on a confiance, on sait que tout va arriver pour le mieux à l'heure du Père qui n'est pas nécessairement notre heure. Mais c'est, frère Charles, très, très sensible à ce désir constant de vouloir être en conformité avec la volonté de Dieu. Ne pas déplaire au Seigneur. C'était aussi la devise de Catherine Tecatuita, j'ai écrit un livre sur elle aussi, autochtone ici au Canada, la première canonisée d'ailleurs, qui est en 1656, qui est décédée en 1680. Sa devise, c'était « Qui est-ce qui m'apprendra ce qu'il y a de plus agréable à Dieu afin que je le fasse? » Mais tous les saints, c'est ça, en fin de compte, c'est de vouloir accomplir la volonté du Seigneur, comme dit Saint Paul aux Romains, c'est-à-dire ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. C'est en Romains, chapitre 12, verset 2. Alors c'est sûr qu'on peut se poser la question, mais comment savoir si une chose vient de l'Esprit Saint ou si elle a son origine dans l'Esprit du monde, dans l'Esprit du diable? C'est le pape qui pose cette question-là dans son exhortation sur la sainteté, « gotete et exultate » c'est-à-dire dans la joie et l'allégresse. Comment savoir qu'une chose vient de l'Esprit Saint ou bien ça ne vient pas de nous, de l'Esprit du monde ou même de l'Esprit du diable? Donc le seul moyen que le pape justement répond et que Charles va faire toute sa vie, c'est discerner. Discerner à travers les supérieurs qu'il a, discerner à travers son accompagnateur spirituel. À l'époque, on disait un directeur spirituel, aujourd'hui, on parle d'accompagnateur spirituel pour voir ce que l'Esprit Saint veut et lui demander à l'Esprit Saint. Et cette capacité de discernement, ce que Dieu veut pour notre vie, sous le souffle de l'Esprit Saint, elle se développe par la prière, la réflexion, la lecture, l'accompagnement spirituel, la fréquentation des écrits des saints, la médiation des sacrements de l'Église. C'est ce que le pape François, justement, énumère dans son exhortation sur la sainteté dans le monde actuel. Alors, c'est sûr qu'à l'instant de plusieurs convertis, le frère Charles, ça va lui prendre un certain temps à trouver sa place dans l'Église et le monde. Il va chercher la volonté de Dieu dans la vie contemplative, dans la vie active. Il traverse toujours le perpétuel recommencement parce que la foi n'est pas quelque chose de statique. C'est dynamique, la foi, c'est comme la vie. Elle appelle au changement, au renouvellement, au dialogue. Le frère Charles, il écrit, il dit, « Qui osera dire que la vie contemplative est plus parfaite que la vie active? » Ou inversement, puisque Jésus a mené l'une ou l'autre. Une seule chose est vraiment parfaite, c'est de faire la volonté de Dieu. Georgette Faniel, aussi, j'ai son livre ici, j'ai écrit ça. Biographie spirituelle de cette grande mystique de Montréal, Georgette Faniel, le don total qui a vécu en retrait dans son appartement, justement, vit le même idéal que frère Charles. À un moment donné, Georgette Faniel écrit, « Tout ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est l'acceptation, la conformité à sa sainte volonté et tout cela accompli avec un amour pur, avec confiance pour plaire au Père. » Vous voyez, c'est très sain, mais tous les saints, c'est comme ça. Tout ce qui compte aux yeux de Dieu, nous autres, c'est d'accepter sa volonté, de vouloir l'accomplir avec un amour pur, avec confiance pour plaire au Père. Puis Jésus le dit lui-même, c'est pas en me disant, « Seigneur, Seigneur, qu'on entrerait dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. » Ça, c'est dans Matthieu, chapitre 7, verset 21. Mais comment découvrir la volonté du Père, vous allez me dire? Bien, c'est à travers le moment présent, les événements de la vie, les témoins qu'il met sur notre route. C'est à nous de bien discerner cette volonté qui se révèle dans l'aujourd'hui de nos vies. Il faut écouter, il faut être à l'écoute. Et ça, c'est la prière qui nous donne ça. « Parle, Seigneur, ton serviteur, écoute. » La prière développe notre esprit d'écoute et d'écoute. Puis, à un moment donné, on a comme des antennes sensibles au cœur où on le sent que c'est ça que le Seigneur veut. Tout en respectant notre liberté, bien sûr. Mais Frère Charles va nous donner quelques pistes que je veux vous souligner ici qui a beaucoup emprunté à Saint-Jean-de-la-Croix. Parce que Charles de Foucault va copier énormément des passages de Jean-de-la-Croix et de Thérèse d'Avila. C'est ses deux grands maîtres qui l'ont inspiré. Il était très près de la mystique carmélitaine Frère Charles de Jésus. Quand il était à Nazareth, il a eu le temps de lire les œuvres de Jean-de-la-Croix et de Thérèse d'Avila. Il va intégrer ça dans sa vie. Il va transcrire près d'un millier de leurs pages. Alors, c'est pour dire comment ça le nourrissait. Et les quelques pistes qu'il nous donne sont inspirées justement de Jean-de-la-Croix et de Thérèse d'Avila. D'abord, il dit pour vraiment discerner la volonté du Seigneur, il faut vérifier les signes de ce que nous pensons être de Dieu ou de la lumière, à la lumière de l'Évangile. C'est ça. Nous, ce que nous pensons, ce que Dieu veut, eh bien, qu'on médite l'Évangile, c'est-à-dire qu'est-ce que l'Évangile nous dit pour discerner un appel particulier. Puis, Frère Charles conseille de s'en remettre à un autre pour nous aider à discerner ce que Dieu veut. Ça peut être un ami, ça peut être un prêtre, ça peut être quelqu'un qui nous connaît bien. Alors, c'est sûr qu'un accompagnateur spirituel, c'est l'idéal parce qu'il nous connaît plus. Mais à l'intérieur, nous avons tout ce qu'il faut. L'Esprit Saint est là et le Seigneur sait nous guider, lui. Mais à travers l'Évangile, c'est à la lumière de l'Évangile. Et Frère Charles, il dit, il faut faire un acte de foi constamment à ce que notre accompagnateur veut nous dire ou à un ami, quelqu'un qu'on connaît bien, comme si on obéissait à Dieu. Pour Frère Charles, ça, j'y reviendrai, obéir par amour, c'est le prochain entretien dans sa spiritualité qui est très important. J'en parlerai dans la prochaine vidéo. Pour lui, on n'est jamais perdant quand on obéit à quelqu'un en pensant que c'est à Dieu qu'on obéit avec une très bonne intention tout en demeurant notre regard sur Jésus, notre regard soit fixé sur Jésus en croix. et à un moment donné, lui, il nous donne le repos et on discerne dans le trouble, c'est dans la paix, la joie. En réalité, ce sont les fruits de l'esprit qui se manifestent comme dit Saint Paul au Galate au chapitre 5. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, maîtrise de soi. Alors, ça nous aide à discerner quand on vit ces fruits-là ce que le Seigneur veut. Quand on a ces fruits-là, on est dans la volonté du Seigneur. Et Charles de Foucault s'est beaucoup inspiré aussi d'Ignace et Loyola et de ses exercices spirituels dont le but est de trouver la volonté divine dans la disposition de sa vie en scrutant ses propres désirs, ses sentiments, ses passions, ce que je vis intérieurement, à discerner ça. Il est expert là-dedans, Ignace et Loyola, et ses exercices spirituels, une grande fécondité pour ça. Et c'est ce que Charles va vivre quand il va discerner au Centre spirituel jésuite à Clamart en 1889. Il va considérer ça comme un moment crucial dans son cheminement. Parce que c'est là qu'il découvre la volonté de Dieu dans sa vie. Il passe par l'imitation de Jésus à Nazareth. Et c'est dans cette retraite de discernement ce qui va le conduire à la trappe et puis à Nazareth et puis au désert. Avec toujours la bénédiction de ses supérieurs et de son père spirituel à qui il obéit en tout temps par amour du Christ. Parce que c'est ça qu'il veut faire, obéir par amour. C'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo avec d'autres caractéristiques de sa spiritualité. Alors je vous invite à être de nouveau à l'écoute où on se met à l'école de Frère Charles tout simplement. Alors vous avez les livres que j'ai nommés vous avez ma biographie aussi, mon étude sur Charles de Foucault passionné de Dieu. Vous avez beaucoup d'articles dans mon blog sur mon site web jacquesgauthier.com et bien sûr la retraite que nous faisons. Tout ça ce sont des outils pour nous nourrir intérieurement et pour justement que nous fassions nous aussi le mieux possible la volonté du Père. Et je termine par cette belle prière du Notre-Père que vous pouvez réciter avec moi. Notre-Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal. Amen. Amen.